Ce vidéo va porter sur les chaînes de caractères. Alors, à partir de la face avant, on peut faire un clic droit et aller au niveau de tout ce qui est chaînes de caractères. Donc, il y a les commandes de chaînes de caractères, les indicateurs de chaînes de caractères. On a même également les commandes pour les chemins de fichiers. On va voir ça un petit peu plus tard dans la session. On va se limiter, par exemple, à la commande de chaînes de caractères. Et on la voit apparaître ici en rose. Et si je fais un clic droit, je peux aussi mettre l'indicateur de chaînes de caractères. On voit donc qu'on pourrait tout simplement envoyer un texte dans l'autre. Si je rentre ici un texte, on va dire A, B, puis on va mettre un C minuscule, un D majuscule, et j'exécute ce code. Donc, je vais tout simplement copier ma chaîne de caractères. On remarquera que si je l'agrandis un petit peu, puis en fait, je vais le laisser comme ça. Si je fais juste la touche entrée, on va ressentir que le texte disparaît. C'est pas ça, c'est simplement qu'on a rajouté une ligne à notre commande de chaînes de caractères. Il y a moyen, par exemple, si on veut s'assurer que l'utilisateur n'entre pas trop de texte, on peut limiter à une seule ligne. On pourrait limiter à une ligne l'indicateur. Et là, ça va éviter que l'utilisateur puisse faire la touche entrée et rajouter du texte. Là, par exemple, ici, si je pèse sur la touche entrée présentement, mon texte reste bien là. C'est quand même pratique. Pour limiter à une seule ligne notre commande, on peut aussi limiter à une seule ligne l'indicateur également. Donc, avoir une seule ligne qui est affichée. Je pense que j'exécute comme ça ici. Ici, je rajoute, par exemple, je vais arrêter de limiter à une seule ligne. Je vais rajouter une deuxième ligne de texte. Je vais exécuter. Et là, on voit que la deuxième ligne, elle est quand même toujours là, la deuxième ligne. Même si je limiter à une seule ligne mon indicateur, parce que ma commande, je ne l'ai pas limitée à une seule ligne. On va juste le limiter à une seule ligne. Donc, on ira juste une ligne. Je vais le limiter à une seule ligne. Même chose ici. Je vais tout effacer. Et le limiter à une seule ligne. Et là, techniquement, on ne devrait pas avoir d'autres textes qui vont être affichés à la deuxième ligne si j'exécute. Alors, on peut reprendre ça ici. On peut aussi avoir les constantes de texte. Je pourrais avoir une constante chaîne de caractère. Par exemple, je peux rentrer du texte ici. Je peux rentrer QWERTY, par exemple. On pourrait faire afficher ma constante. Je pourrais juste déconnecter ça ici. Afficher ma constante directement. Donc, on va afficher QWERTY. On a accès à d'autres fonctions. Si je vais dans les chaînes, on a les constantes. On a toutes les constantes, donc, pour tout ce qui est les espaces, les tabulations, les retours, les fins de ligne. Même aussi une constante vide. Dans un certain moment, on voudrait avoir une constante de texte vide. Ça va servir un petit peu plus tard dans la session. On a toutes les conversions en termes de nombre en chaîne de caractère. Ça également aussi, on va revoir ça un petit peu plus tard dans la session. On pourrait donc, par exemple, juste avoir ici mon nombre. Et on pourrait avoir un nombre en entier. Je vais faire un clic droit ici. Créer une commande. Donc, qui va apparaître aussi sur la face avant. Par exemple, je pourrais avoir 125 juste ici. Et juste ici. Donc, l'argent, on va la mettre par défaut. Je pourrais avoir ça ici. Donc, on va juste faire une exécution. Et on voit aussi le 125. Ça, j'ai rentré 125. Mais j'ai 125 en termes de chaîne de caractère. Je pourrais dire, donc, ma chaîne 1, je pourrais dire le résultat et. Et. Là, on va juste avoir. Donc, cette chaîne-là, ça nous dit le résultat et. On pourrait utiliser l'outil de concaténation. Par exemple, j'ai ici concaténé des chaînes. Donc, je pourrais rentrer ma chaîne, le résultat et. Puis là, en fin de compte, je n'ai pas laissé d'espace ici à la fin. Donc, on pourrait juste, on va voir, on va le faire sans espace. Donc, je vais le mettre sans espace. Je vais fermer ça pour rendre mon code exécutable. Et on va l'afficher. Et donc, ici, en premier lieu. Je vais juste reculer ça un petit peu pour améliorer mon code. Donc, j'ai. Vous me donnez le résultat. Résultat et. Puis là, on va juste l'exécuter. Puis on va juste élargir ça un petit peu plus. Résultat et 125 qu'on voit qu'il n'y a pas eu d'espace. On pourrait également, donc. Je vais juste déconnecter ça. On va faire échapper, ctrl-b pour effacer. Je viens de faire la touche ctrl-b pour effacer. Effacer les chaînes. Pour effacer finalement le. Comment dire. Les fils brisés. On peut le voir dans le menu édition. Supprimer les fils brisés. Mais souvent, je fais ctrl-b pour effacer les fils brisés. On pourrait. On va juste baisser ça un petit peu. Entrer un espace. On peut aller dans les constantes de chaîne. Donc, ma constante espace ici. Je pourrais juste venir rentrer un espace. J'aurais pu aussi rentrer l'espace ailleurs également. Et. Donc, on va juste tout exécuter ça. Et je fais la concatenation. Je pourrais également dire. J'aimerais savoir le résultat et en majuscule. Donc, on pourrait tout simplement prendre les constantes de chaîne. Si je pourrais tout mettre ça en majuscule. Et. On va juste exécuter ce code-là. Puis. 125. On pourrait donner des unités à ça. Fait que je pourrais mettre des millimètres. On va juste rajouter les unités. On pourrait avoir d'espace à ça. On va juste reculer ce fil-là ici. Et. Je vais rentrer les valeurs. Donc, on peut exécuter ce code-là. Et on voit le. On a le résultat et. Ça ici. En majuscule. Parce que. Ici, je l'ai converti en majuscule. L'espace apparaît maintenant. Dans mon indicateur. Parce que j'ai rajouté un espace ici. 125 sous forme de texte. J'ai pris mon nombre qui était 125. Et je l'ai converti en texte. Fait que la fonction ici. Si je pèse sur CTRL-H. Pour voir l'aide contextuelle. Là. Cette fonction-là. Converti donc. Ça prend en entrée un nombre. Et. Ça convertit ça donc. En chaîne d'entiers décimaux. Fait que c'est vraiment. Comment on fait la conversion. Fait qu'on aurait eu un paquet d'autres fonctions. Donc. Pour convertir. Des nombres en chaîne. Je t'attends juste la tasse un peu. Donc. Pour convertir. Des nombres en chaîne. Il y a un paquet d'autres. D'autres fonctions. Et de formats. Possibles. Donc. Je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Il y a beaucoup. D'autres fonctions. Dans les chaînes de caractères. Donc. Dans tout ce qui est. Juste tasser un petit peu le menu. Pour que ça soit bien centré. Je vais l'envoyer centré. Il y a beaucoup d'autres fonctions. Pour rechercher. Ou remplir. Retrouver des expressions. Donc. Juste pouvoir séparer la chaîne. Tout ça. On va les voir un peu plus tard. Dans la session. On peut même. Avoir des fonctions. Pour. Donc. Simplement. Donc. Avoir une chaîne de caractères. Puis remplacer ça en chemin de fichier. Donc. On pourrait construire un chemin de fichier. Pour le trouver. Avec les chaînes de caractères. On va quand même. De toute façon. Voir ça plus tard. Dans la session. Je vais avoir. Un premier aperçu. De ce qui est. Une chaîne de caractères. Les fonctions. Les fonctions possibles. Pour la chaîne de caractères. La chaîne de caractères.